Allez, suite des vidéos sur KOF12 avec l'équipe vainqueur du match précédent, Clark, Ralph et Kyo qui sera opposé à une nouvelle team, à savoir Joe Higashi, Benimaru et Kenshu. Voilà, on a vu les possibilités avec Ralph et Clark, ce Kyo qui est vraiment démoniaque, énormément de combos, allez, Slash Kick d'entrée de la part de Joe qui prend directement l'avantage, le Scissor Kick qui renvoie voler un peu loin, vous voyez, un coup spécial qui touche juste comme ça ne fait pas spécialement très mal, et le cancel de CD par le Scissor Kick a visiblement save, Slash Kick qui punit le small jump, Kyo qui se retrouve un peu comprimé dans le coin, et le malheureusement, le garde impact qui n'a pas fonctionné, qui se fait punir par un C, CD suivi de Dragon Kick de la part de Joe, le Dragon Kick qui va repêcher quand même relativement loin après le CD, il y a quand même pas mal de temps de latence, vous vous retrouvez en l'air avec des possibilités de juggle pour l'adversaire, ça grosse grosse erreur, ce Slash Kick dans la garde immédiatement puni par un C, c'est plus D, et le Rochinagi pleine tête, c'est quasiment un quart de barre de vie qui s'envole là pour Joe Higashi qui se fait prendre, s'ouvrir la garde, enchaînement de light, bah bah bah, bah D, c'est un kick combo, et c'est Kyo qui ouvre la marque avec quasiment pas d'énergie de perdu, gros avantage pris par la team de Kyo, et voilà, toujours Ba B, A, O, B, et Ba D, qui fait encore 4i de combo, l'ouverture de garde, c'est vraiment, s'il y a un mot à retenir dans King of Fighters, c'est bien ça, ouverture de garde, attention, ça, ça passe pas, et la punition, voilà, Benimaru qui a tendu l'appel pour se faire fesser, et directement, grosse punition, mis par Kyo, CC plus D la furie, le combo ultra classique pour placer sa furie, fake, small jump, celui de la choppe, et là, une nouvelle fois, le small jump B qui provoque l'ouverture de garde de la part de Kyo, les Rai Jinken en l'air, ça sert pas à grand chose ça, c'est des coups de zoning, il faut attaquer la Benimaru qui doit revenir à l'énergie, et ses enchaînements de roulades qui feintent d'éventuelles attaques se fait immédiatement punir par un dragon de la part de Kyo, et Kyo qui strike deux adversaires de la team adverse, mais attention, Kenshu, on sait qu'il est dangereux, il attaque, il se fait, et il y a malheureusement, il prend une nouvelle fois le D qui passe en counter, celui de Dash avant, CCD, Roshinagi, là, c'est un combo qu'on a vu énormément, mais vous avez vu, dès qu'un coup touche counter, vous avez le temps de courir vers l'adversaire pour le placer, ce combo, ça, c'est terrible, allez, Kenshu qui est bien remonté, même s'il prend ce scissor kick, l'ouverture de garde, les amis, c'est toujours à ça qu'il faut penser, l'ouverture de garde, et ce pressing-là qui semble infini de la part de Kenshu, Kyo réussit pas à se sortir, ça y est, il a réussi à passer sous un saut de Kenshu, mais en attendant, ça va être terminé, il va le gratter, il va le gratter, bien joué, il l'a gratté, à la manière d'un Honda dans Street Fighter 2, ce coup-là, si ça ne tue pas, vous laisse totalement unsafe, vous êtes à poil pendant 1 à 2 secondes, à la fin de ces enchaînements de coups de poing, mais c'est très pratique pour contrer, allez, c'est au tour de Ralph de faire quelque chose, à Ralph qui pète un perso surpuissant, le Volcano Punch qui passe dans la garde, Kenshu qui a pu beaucoup de barres de vie là, qui a réussi à toucher, le combat n'a rien, gagné, la pression, elle est toujours ce pressing infini mis par Kenshu, et oui le bar, c'est qu'il passe dans le vent immédiatement, combo 8 de la part de Kenshu en punition, et toujours ce pressing, et il n'a pas réussi, Ralph a puni, il se prend une nouvelle fois une ouverture de garde, il a réussi pas, tic trop, la chope, et Kenshu qui réussit un quasi-perfect pour sortir le Ralph, qui n'a rien fait autour de Clark Steele, de mettre sa patte, espérons que le joueur 1 s'en sorte un peu mieux qu'avec son Ralph, Clark a des grosses possibilités de combo, surtout s'il réussit à foutre l'adversaire dans le coin, et toujours ce pressing au saut cédé, mais reprend le 8 de combo classique de la part de Kenshu, attention à cette pressing, une nouvelle fois de Kenshu dans le coin, il réussit à s'en sortir avec une roulade, ça c'est pas trop mal, ce qu'il a fait Clark, même s'il se reprend 8 de combo, attention, le dash arrière critique à le counter, et c'est parti, CC, et on finit en triple backbreaker, la super de Clark, il n'avait pas besoin de ça honnêtement, voilà c'est très très bien joué, de la part du joueur 1 qui remporte une nouvelle fois ce match, il a eu chaud, son Ralph a rien fait de la partie, totalement comprimé par le Kenshu, je vous dis s'il y a un mot à retenir dans le coffre, mais c'est tous les coffres comme ça, c'est bien ouverture de garde, le but du jeu c'est d'ouvrir la garde adverse, l'adversaire se protège en haut en bas, et vous avez toute une panoplie de coups à votre disposition, des small jumps, des small jumps un peu plus rapides, des sauts, des sauts plus rapides, des coulots, des coups overhead au sol, et des roulades qui peuvent passer dans le dos, voilà toute une panoplie de coups et de mouvements beaucoup plus riches qu'un jeu comme Street Fighter par exemple, qui sont là uniquement pour essayer de faire céder la garde adverse, et en plus de ça oui vous avez aujourd'hui les gardes impact et le fameux CD chargé, similaire à la Focus qui fait très très mal dans ce coffre, justement un garde impact raté de la part de Benimaru, ce coup si ça marche, le garde impact, arrière plus CD, qui est un coup contre si l'adversaire touche, Critical Counter bien joué, la boule de feu de Kyo qui passe dans le vent, oh là là c'est pas un très très joli Critical Counter de la part de Benimaru, un enchaînement d'avant B, certes on prend pas de damage reduce sur le Critical Counter, donc ça fait pas mal mal, mais c'est une possibilité de faire beaucoup plus mal que ça à mon avis là-dessus, Benimaru qui a pas su saisir en totalité l'opportunité, et là évidemment Kyo qui reprend l'avantage, et sur cette roulade de Benimaru, enchaînement de light, vous avez pas le temps de contrer sur un bourrage de light, après une roulade bien entendu, la roulade c'est vraiment un coup d'esquive, pour aller chercher un perso qui est encore sur les frames de recovery, et pas un coup d'attaque, voilà CC plus D, nouvelle fois pour punir, c'est Joe Higashi là, qui abuse des Slash Kick et des Tiger Kick dans la garde, nouvelle fois le Slash Kick qui passe, la pression et le Bakura Tsuken qui semblent safe de la part de Joe, ça aussi semble assez insupportable, 6 sort kicks entières, on clash avec un Slash Kick, la boule de feu de Kyo, attention à l'air, bien joué, la glissade badée de la part de Joe Higashi, qui ramène le compteur à un partout, légère avantage pour le player 1, et ce Ralph, est-ce qu'il va réussir à faire quelque chose ce Ralph, Bassé d'entrée, Volcano Punch dans la garde, Joe Higashi qui passe un Slash Kick, toujours ses tentatives d'attaque, le saut cédé de la part de Ralph, et le Bassé qui passe dans le vent, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire là, le pauvre Ralph, et encore c'est Bakura Tsuken qui gratte, il gagne son combat en l'air Ralph, Slash Kick dans la garde, il a taillé, attention à ça, ça passe pas malheureusement, l'explosion et la furie qui passe dans le vent, le Link a tout petit peu raté, on sait que ça peut faire très très mal, le Clash en l'air, vous avez vu ce qui s'est placé sur le Clash en l'air, vous avez possibilité de vous diriger après un sous-sai, et donc ici en l'air, Ralph a choisi de faire un petit saut vers l'avant, et Joe l'attendait, il l'a bien contré à ce moment là, et vous voyez il y a double touche, ce qui prouve aussi, c'est assez intéressant ce qui vient de se passer, que toutes les doubles touches du jeu ne se transforment pas forcément en Clash, donc en sous-sai, donc les doubles touches existent, donc off-12, le sous-sai n'intervient pas à chaque fois, et là à mon avis, Clark Seal va remettre les pendules à l'heure, voilà, on contre encore ce Tiger Kick Furious, la buse de Tiger Kick, qui est entré en liste de chez nous, qui est un personnage qu'on n'a pas vu pour le moment, un personnage relativement intéressant, avec un small jump D, avec de belles propriétés, voilà, ça aussi ça passe, 4i de combo tranquillement, allez le pressing dans le coin, bien joué, il a provoqué le counter, avec un C qui passe counter, la chope dans le vent, parce qu'il était dans le small jump, la chaîne où toujours cette chope un peu raté, il était à tout petit peu à mauvaise distance, et enchaînement de Gekiken, il passe, attention à ça, bien joué, C avant B, et le Gekiken, il se fait malheureusement, casser le dos, suivi du tombé, et la furie qui passe pas, allez C D, dash avant, et l'air shop, regardez ce magnifique combo, il est tout simplement, superbe, c'est C D, le dash spécial, bas A, et l'air shop, mais c'est quand même, Shen Wu qui s'impose, dans ce match, et qui sort, à beat by 2, la team, du player 1, voilà, on a vu quand même, les possibilités, de Shen Wu, assez intéressant, belle utilisation du, saut D, et puis ses petits combos, C avant B, et Gekiken, et on a vu aussi, les possibilités, peut-être, je sais pas si c'était exactement ça, il faudrait revoir l'action, au ralenti, mais peut-être des cancel, 2 Gekiken, au beau milieu, au beau milieu de l'action, et, qui permettrait d'enchaîner, 2 Gekiken de suite, au cas où, ça passerait en counter, il faudrait voir, il faudrait voir ça, si ça fonctionne, j'ai eu bien l'impression, qu'à un moment, il cancel, son Gekiken, Shen Wu, donc le quart de cercle, avant point, au beau milieu, de son exécution, pour faire, une espèce, une espèce de feinte, semble assez intéressant, je vous dis, malgré, le panel de coup, peut-être, un tout petit peu, plus restreint, quoique, c'est totalement faux, pour Shen Wu, qui a quasiment, autant, si ce n'est plus, de coup, que dans, qu'au fond, il perd peut-être, une furie, c'est tout, il y a quand même, pas mal de possibilités, de cancel, et puis ce petit jeu, avec, comment, le CD chargé, qui est assez intéressant, aussi, je vous dis, il y a énormément, à creuser, à mon avis, dans ce jeu là, on va se régaler, le 30 juillet, a priori, quand le jeu, sortira, au Japon, allez, prochaine vidéo, de COV-12,